Bonjour à tous, alors aujourd'hui dans la série de mes vidéos sur comment on fait dans mon laboratoire pour collecter des colonies de frelons asiatiques vivants, donc sans utiliser de pesticides, je vais vous montrer un autre exemple qui est plutôt compliqué d'ailleurs. C'est un gros nid de frelons asiatiques qui était perdu dans les broussailles. Donc pour ceux qui connaissent bien les frelons, vous vous doutez bien que sans utiliser de pesticides, si on veut les récupérer de la colonie, il va falloir découper les broussailles pour se rapprocher du nid. Et en faisant ce genre de choses, ça fait vibrer les branches, ça fait du bruit. Et comme vous en doutez, les frelons, les ouvrières, vont nous accueillir de manière plutôt active, donc très piquante. Alors le début des activités, comme je vous l'indiquais, consiste à essayer d'atteindre le nid. On n'a pas de perche pour injecter du pesticide, donc on ne peut pas travailler à distance. Dans le cas présent, avec une cisaille, je commence à couper toutes les broussailles, parce que c'était quand même une grande zone de broussailles, pour essayer de me rapprocher du nid. Donc une cisaille toute simple, cas classique, mais je me suis vite rendu compte que effectivement, la cisaille c'est bien efficace, mais c'est plutôt lent. Et quand vous avez un gros gros nid de frelons asiatiques, qui est à moins de 2 mètres dans les broussailles, et bien au bout d'un moment, le temps, on a l'impression que ça s'étire, et que le fait d'être confronté à de nombreux frelons qui viennent vous taper sur la combinaison, et bien on a envie de travailler vite. Donc effectivement, l'utilisation d'une tronçonneuse, c'est sacrément plus rapide, c'est très efficace. Et là, je vais vous laisser écouter le son, le chant des frelons, pas contente du tout, les ouvrières, parce qu'effectivement, je me suis fait raccompagner rapidement par ces demoiselles, qui étaient mécontentes du fait que je venais embêter la colonie. Du coup, suite à un problème technique, on a été obligé d'arrêter notre activité sur la colonie ce jour-là. Donc on est retourné au laboratoire, et on est revenu sur site, quelques jours après. Alors il faisait sacrément froid, c'était un matin, et en arrivant sur le nid, donc pour récupérer la colonie comme prévu, qu'elle n'a pas été notre surprise de voir que, d'une part, aucun accueil, pas d'ouvrière, et sur le nid, on a l'ouverture du nid qu'on avait observée la fois dernière, qui était en haut du nid, comme vous pouvez le voir sur la photo, et on a vu deux ouvertures plus basses, à gauche et à droite, certainement réalisées par des oiseaux. Alors, si des oiseaux se sont permis d'aller attaquer l'enveloppe du nid pour, forcément, j'imagine, manger des larves, c'est que la colonie était beaucoup moins active, et n'était pas capable de se défendre efficacement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi, en quelques jours, une colonie très populeuse, très active, est devenue une colonie quasiment inactive, morte ? Alors, plusieurs hypothèses, honnêtement, je ne peux pas répondre pour vous donner l'explication sûre à 100%. C'est soit parce qu'il y a eu des épisodes de froid ces derniers jours, mais c'était rapide quand même, ou alors le fait, le premier jour où je suis intervenu sur la colonie, où les ouvrières sont sorties en masse, extrêmement agressives, en fait, elles ont perdu énormément d'énergie à défendre la colonie. Et cette perte énergétique a peut-être entraîné un déclin de la colonie et une mort prématurée des ouvrières. C'est les deux seules hypothèses, ou même les deux vont peut-être ensemble, ceci dit. C'est-à-dire la fatigue, la perte énergétique, une mortalité accélérée, plus des événements de froid, parce que les températures étaient proches de zéro, voire même négatives, tout ça a concouru à faire disparaître la colonie. Alors, ce dernier jour d'activité sur le nid, toujours avec la tronçonneuse, on a fini de dégager l'accès au nid et on a découpé toutes les branches qui maintenaient le nid en position, ce qui nous a permis, de facto, de récupérer le nid, donc peut-être la colonie complète, et de pouvoir ramener l'ensemble au laboratoire. Alors, comme il y avait, ce jour-là, on n'a vu aucune ouvrière sortir du nid, eh bien le fait de ramener le nid au laboratoire, on ne l'a pas ouvert. On l'a stocké pour faire des expériences thermiques sur le nid, dont je vous parlerai ultérieurement. Et vous pouvez voir, en tout cas, sur l'image, que quand je respire, on voit de la fumée qui sort de ma combinaison. C'est vraiment l'heure de chaque fois que j'expire, on voit bien la buée, on voit bien la condensation qui est liée à des températures plutôt fraîches ce jour-là. Et je ne vous cache pas que j'avais les doigts gelés à l'issue de l'activité. Ah, il n'y a personne ! Oh, il n'y a pas personne ! Il n'y a pas personne ! Je vais couper les ventes ! Je vais couper les ventes !